Ah non monsieur, maintenant c'est terminé les anniversaires, nous sommes en plein déménagement. On attend un nouvel emplacement, peut-être sur Anderlecht, mais voilà. Refuser des clients, c'est le lot de Nelly depuis plus de 4 mois. Depuis que le Cirque Powell s'a démonté ses chapiteaux dans l'espoir d'un déménagement. Un déménagement qui tarde. C'est très difficile, on pioche dans les réserves et les réserves commencent à baisser, bien sûr. Les factures arrivent toujours, on ne peut plus les payer, donc on fait des lettres, on demande de l'attente. Une attente devenue insupportable pour Marquis Powell. En novembre 2013, le ministre président de la région présente le projet de loisirs qui doit prendre place à l'hippodrome, mais rassure le Cirque quant à sa relocalisation. Bien évidemment, la région reste disponible pour aider à trouver une solution de relocalisation pour le Cirque. La région a effectivement proposé l'un de ces terrains dans le haut d'Anderlecht. Mais c'est un terrain privé qui intéresse la famille Powell, également du côté d'Anderlecht à deux pas de la station Eddy Merckx. Quoi qu'il en soit, pour l'un comme pour l'autre, il faut un permis. Oui, il y a un nouvel obstacle, on doit demander ce qui est normal, un permis d'urbanisme. Il pourrait y avoir un temporaire, bien sûr, mais on nous dit que de toute façon, avant d'avoir une réponse, ça va tarder entre 4 et 6 mois. Alors nous, si ça tarde entre 4 et 6 mois, autant vendre aux enchères tout de suite notre Cirque, mettre la clé sous la porte et arrêter. Du côté de l'échevin de l'urbanisme d'Anderlecht, on ne souhaite pas réagir sur un dossier qui, je cite, « n'existe pas officiellement ». L'obtention d'un permis même provisoire est indispensable, c'est une question de sécurité, rappelle la commune. La famille Powell se demande aujourd'hui à la région de continuer à soutenir son Cirque dans ses démarches administratives pour l'obtention au moins d'un permis provisoire.